C'est une fan zone pas comme les autres. La station Afrique, à l'île Saint-Denis, dans le nord de Paris, est en ébullition pour les JO 2024. Ce vaste espace a réussi à réunir une quarantaine de délégations du continent africain. Sur la grande pelouse, les compétitions sportives s'enchaînent sur l'écran géant et les animations battent leur peau. Même les ambassadeurs se prennent au jeu. C'est la joie. Les Jeux Olympiques, c'est à la perfection du bonheur pour les gens qui aiment le sport. C'est tout le monde qui part du village Île-Saint-Denis. C'est tout le monde, c'est toute la ville, c'est le monde entier qui en part. Tous ceux qui partent, qui viennent ici et qui repartent, ils partent toujours avec des sentiments extrêmement sensationnels. Parce qu'à Station Afrique, il n'y a pas que du sport. Aujourd'hui, la RDC est à l'honneur et pour le coup, Station Afrique, vous devez avoir pas mal de sorties. On se l'était dit, collectivement, on veut faire de ces Jeux et de Station Afrique un outil de valorisation et de promotion de la culture africaine, à la fois des athlètes, à la fois des artistes, à la fois de nos cultures et de nos peuples. Depuis le 20 juillet, ferveur et bonheur sont indéniablement au rendez-vous. Je trouve que l'ambiance est vraiment bien, on se retrouve entre amis et puis c'est aussi une opportunité de pouvoir regarder les différents stands. Donc là, on a essayé de sélectionner pas mal de produits provenant de différents pays africains pour lancer ce concept-là. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait des stands et qu'on puisse acheter plusieurs trucs de plusieurs pays comme là, il y a la Tanzanie, etc. Je trouve ça intéressant. Je suis ici avec mes collègues et 15 collègues africains dans le cadre d'un programme de CFI visant à couvrir les Jeux Olympiques, à donner aux JO une couverture africaine. Et dans cette ambiance plus que festive, la musique n'est jamais très loin. Sport, culture et musique, un remède aux maux du continent ? À Station Afrique, il semble bien que ce soit le cas. Alors il y a une très bonne ambiance et une cohésion. On sent que l'Afrique est unie et rassemblée. Et c'est important parce que c'est vrai qu'il y a des guerres partout. C'est vrai que l'Afrique, c'est vraiment un pays, c'est vraiment un continent qui est mis à l'écart. Mais en vrai, l'unité et l'amour sont vraiment là. Et la Station Afrique pourrait donner des idées au Sénégal, pays organisateur des JO de la jeunesse en 2026. Il y a déjà un plan en tête, mais bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est fermé. Et à ce titre, les équipes de Dakar, que ce soit au niveau des institutions, leur présence leur a permis aussi de se rendre compte de l'engouement qu'il peut y avoir derrière un événement olympique. Et tout ça permet aujourd'hui de voir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, et comment aussi il y a des choses qui pourront être faites au niveau de Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada